Mais ce que j'ai kiffé c'est parce qu'il lui dit, il lui dit ouais un mec de ta stature en fait parce que là ceux qui ne connaissent pas ils comprennent pas forcément, ils disent bah Shanks il est fort ok, mais tu te dis pourquoi est-ce qu'un grand corsaire dit ça de Shanks, parce que Shanks à ce moment là c'est un empereur, il est empereur à ce moment là du manga, donc là c'est l'empereur Shanks, et tu vois l'empereur Shanks postéché sur un hamac, il lui dit un mec de ta stature c'est pas... Mais t'as vu comment je l'achète ? Même avec un bras ligoté dans le dos je te fume, je dis oh le bâtard, oh c'est méchant, oh c'est pas bien, j'ai trouvé ça incroyable C'est vrai qu'il y a un moment, franchement ce qui m'a tué de rire, c'est quand il s'est foutu de sa gueule, il a fait les gars, un petit peu de tenue, il y a Shishibukai, c'est grave C'est un puissant corsaire des mers, je sais pas quoi c'est qu'il dit C'est un bâtard Shanks, il a dit les gars, il y a un Shishibukai qui est là Tu vois que c'est un Yonko qui parle d'un Shishibukai, tu vois qu'il en a rien à foutre comme il dit les gars un petit peu de sérieux, tout le monde s'en tape C'est un Shishibukai de merde, au bout d'un moment c'est... Pour moi, Oda, il a accentué le fait que t'as un Shishibukai et un Yonko, tu vois qu'il se fout de sa gueule Oui je suis pas là pour combattre, bah oui mais au bout d'un moment, encore heureux que t'es pas là pour combattre Et du coup après quand il dit ouais viens boire, il dit ouais j'ai besoin de boire un peu Non c'est incroyable, non la scène, toute la scène incroyable, mais ce que je retiens c'est qu'il lâche dessus, c'est formidable Magnifique, la scène était magnifique, il était tellement charismatique Shanks, incroyable Non franchement Shanks c'est Shanks en fait Eh oui Il est là, il sourit avec l'avis de recherche, j'ai trouvé ça génial, et Kobi qui ramène l'avis de recherche à Lofi, je trouve ça, je préfère ça, que je trouve que c'est une meilleure idée, ouais je trouve que c'est une idée, et il y a de grands gens que c'est Oda qui a décidé que ça soit ça, oh je m'en fous, franchement c'est sincère, je trouve que l'idée que ça soit Kobi qui donne le premier avis de recherche, et qu'ils se disent au revoir, réellement au revoir, tu vois en mode, bah fais ce que t'as à faire, moi je fais ce que j'ai à faire, on se reverra en gros, et j'ai trouvé ça génial en fait Parce que c'est vrai que Kobi et Lofi, Lofi découvre Kobi en tout premier, en premier lieu qu'il découvre c'est Kobi, et le fait que ça soit Kobi qui lui donne son premier avis de recherche, c'est sûr et certain, c'est une idée d'Oda, ça je veux pas en découdre, pour moi c'est clairement une idée d'Oda Il y a plein d'idées où, pareil, je me suis dit c'est Oda Je trouve ça tellement génial, ça sublime ce qu'Oda fait fait, ça rend pas ce que dans le manga c'est mauvais, attention c'est pas ce que je dis, mais je dis que ça sublime le truc, et du coup il arrive, il présente l'avis de recherche au Mugiwara Je trouve que l'utilisation de Kobi, elle est stylée parce qu'ils ont réussi à mettre les mini-aventures dans l'intrigue principale, et je trouve ça stylé, rien que pour la scène finale, et je trouve ça stylé Et puis c'est différent, parce que t'as des scènes complètes, t'as pas juste une page en mini-aventure, c'est complètement différent En mini-aventure, t'as une page chaque semaine, c'est pas... Là t'as des scènes complètes, t'as des rajouts de fous, quand tu parles avec Miyok, avec Bogart, quand t'as Garp et Kobi qui jouent, qui dit ne réfléchis pas Mais c'est incroyable Et ça reste un levier dans la narration qui est très très forte, c'est que ce qui est bien d'avoir eu Garp, d'avoir des événements peut-être que certains ont trouvé des fois lents et tout Mais c'est important, dans une série, de couper avec les personnages principaux, et de pas les avoir en continu H24 Et oui C'est ultra intéressant de couper le rythme, pour reprendre le rythme, permet de faire des cuts, voir l'évolution entre deux scènes, et avoir des leviers qui permettent l'évolution entre deux scènes Donc du coup, ça marche mille fois en fait, ça marche Certains ont trouvé ça chiant et lent, mais ça marche parce que c'était utile Et vous imaginez si on avait eu que Luffy pendant 8 épisodes, je sais pas si ça aurait autant... Mais voilà pourquoi je dis que Garp, c'était une très bonne idée, et ça a été très bien fait Parce que tu sais un petit peu la marine, t'as pas que des pirates T'as également le côté marine, tu vois comment ils agissent, comment ils parlent Tu vois un petit peu les différents grades, tu vois le respect qu'il faut avoir, t'as vu les ordres Honnêtement, je trouve que c'est une très bonne idée Le côté on fait pas comme dans le manga, et on accentue en mettant comment les marines et surtout Garp fonctionnent Bon, par contre, au niveau des primes, ce que j'ai kiffé, tu me donneras ton avis Mais Luffy il a travaillé sur le baratier, et Azef qui met l'affiche dans l'employé du moi Moi j'étais là, j'ai fait, c'est trop... Ils savent comment nous parler, tu as tout dit Ça m'a fait sourire, ils savent comment nous parler Ça m'a fait sourire, ah, ils nous ont pécho frérot, ils nous ont pécho Ils nous appellent, on répond normal, à 3h du matin, oui bonjour Oui bébé, ça va mon coeur, normal, ça y est, on est foutu C'est une ex-toxique maintenant, on est dans la merde Mais non, c'est incroyable, vraiment, j'avais le sourire de voir la vie de recherche circuler partout C'était trop beau En fait, ça nous faisait penser aux intractes de One Piece qui sont incroyables en fait Et donc c'était beau, c'était beau, merci pour ça, et merci surtout pour la scène Et ouais, je vais encore parler, insultez-moi, c'est pas grave Vas-y, vas-y, on va t'insulter là Et je veux ton avis aussi frérot, je veux ton avis aussi derrière après La scène du tonneau avec le flashback des Mugiwara enfants Mais avec la voix des adultes superposés Et du coup, des passages où les Mugiwara enfants, ils ont annoncé leur rêve Et ça avait l'air un peu enfantin, un peu On s'est dit, bon bah c'est niais, mais ça passe, c'est des enfants Et que ça serve à la fin comme ça, dans le tonneau Ou du coup avec leur voix adulte et avec le Wii R à la fin Non, je suis désolé encore une fois On va pas t'insulter, frère, on va pas t'insulter Ça sublime, ça sublime la scène du manga Je suis désolé Ça sublime, ou c'est bien mieux Il va falloir se mouiller un petit peu Il va falloir se mouiller un petit peu Ça sublime mieux Je suis désolé, mais là, au bout d'un moment C'est vrai que t'as une scène de base Qui est, on peut dire que c'est un classique, de One Piece T'as vraiment une scène très bien faite et tout Mais là, t'as des ajouts Tu sais que c'est travaillé Tu sais que c'est pas un stagiaire qui est arrivé et dit Eh les gars, j'ai une idée de merde, allez on fait ça, on perd un peu de temps Tu vois que ce sont des gens qui ont travaillé le bail Ils se sont dit, on va le faire et ça va être bien Et c'est bien fait Maintenant, je sais pas pourquoi dire que c'est Oda Là, je suis pas sûr que ce soit l'idée d'Oda Mais qui que ce soit, c'est une excellente idée Et j'ai trouvé la scène très très belle Exactement c'est ce que t'as dit Quand ils ont superposé les voix avec eux en enfant C'est incroyable Mais c'est incroyable Il n'y a rien à dire J'avais le sourire Et quand le IR, il a commencé Je vous jure, mes yeux, ils brillaient Je vous jure que c'est vrai Mes dieux, ils étaient en train de briller Genre, je réalisais pas que Et tu t'es dit, ouais, là, ils partent à l'aventure La passion nous a eu, mon cher Sony Et tu sais quoi ? Bah de fou J'ai ma petite sœur qui avait jamais réussi à accrocher Elle a déjà vu les 8 épisodes Elle m'a appelé pour me dire Mais One Piece, c'est incroyable Elle a dit Elle avait jamais vu Elle sait pas ce que c'est One Piece de base Elle a dit One Piece, c'est incroyable Je dis pas ouais C'est incroyable C'est comme ça Elle est pitié Ça y est, c'est l'aventure C'est l'appel à l'aventure Et se moquer à la fin Magnifique Magnifique Et bah oui Se moquer à la fin Juste avant de terminer On a pas parlé de l'arc Aralong C'est vrai qu'on a survolé Mais au niveau des combats Tu vois, quand il débarque Ce que j'ai kiffé C'est, tu vois Quand il pose le chapeau Sur la tête d'un ami Quand il crie Ils partent Et là, t'as exactement la même scène Que dans le manga Tu vois, avec Sanji qui fume et tout Quand il débarque Sur Aralong Park Et du coup, t'as les combats Zoro, Sanji Les enchaînements sont incroyables Les discussions sont incroyables Et quand t'as Luffy, du coup Lui, il part voir Aralong Il va combattre dans la pièce Et t'as Zoro et Sanji Qui s'occupent de tous les hommes poissons C'était, j'ai trouvé ça Ouzop aussi, magnifique Ouzop Comme dans le manga Ouzop, Ouzop Oui, c'est très bien fait Mais juste Il l'a cramé Juste au niveau de Zoro et Sanji Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu du fait que On t'aimit les deux En train de tabasser tout le monde Ça fonctionne Moi, ce que j'ai kiffé, c'est l'interaction C'est les combats Combat et interaction C'était Sanji, Zoro Les insultes entre eux Le fait qu'il y a des tensions et tout Qu'ils se vannent continuellement Magnifique J'ai vu Zoro et Sanji, en fait J'y ai cru tout de suite Je me suis pas dit Ah, ils ont un peu force Non, j'y ai cru Et le mouton shoot Eh oui Quand tu dis, t'aurais jamais dû l'insulter Eh ouais, c'est Zoro qui a parlé C'est fou ça quand même Ouais, elle me dit T'aurais jamais dû Là, t'allais trop loin T'aurais jamais dû Après fait hop Technique, achetement Et le bas Non, c'est une dinguerie C'est une phrase de Mugiwara Les Mugiwara Quand t'insultes les Mugiwara Entre eux C'est dangereux Il n'y a qu'eux qui peuvent se vanner Entre l'hautinant Donc non, masterclass le combat L'attaque ultime contre Arlong Stratosphérique Il a bien levé sa jambe Il lui a mis un coup Il l'a envoyé tout en bas Alors qu'il était fort Arlong Il était très très fort Luffy l'a fait une technique Bah du coup pour le... C'est magnifique Tu vois, quand Zoro Dit à Luffy Ouais, les grands guerriers Ne crient pas tous Leur nom de technique Moi je pense que C'est parce que tu vois Vu que l'acteur Il a un sable dans la bouche Il peut pas le... Il peut pas créer Le nom de technique Ah oui Donc il y a un monde Où il le fera pas Et donc du coup C'est un petit peu Peut-être qu'il créera pas Ses nom de technique Justement pour ça La phrase où Tu vas bien t'entendre Avec l'équipage J'ai bien t'intégré Et oui Justement en référence à ça Donc ouais ouais C'est pas con ce que je te dis J'avais pas pensé Mais ouais Il y a des chances Que ça soit bien Moi j'ai pensé à ça Je me suis dit Ouais à tous les coups C'est ça Mais ouais Parce que bon Vu qu'il a un sable dans la bouche J'ai pas besoin Mais en tout cas Voilà Chanson le dénage Ça ressemblera à ça en vrai Dans le bon gars Il est là Chanson Il raconte tout Les deux océans Tu sais quand il commence à parler Deux océans La lune noire Non 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 plus Quand tu fais des incantations Il paraît comprendre Ah lui Tu as dit quoi La lune noire Quoi La lune Oh camère C'est sûr La vie Bon bah du coup On va conclure avec Smoker Bon On utilise clairement Une saison 2 Et on aura clairement Un Logia Du coup Qui sera introduit Avec le Logia de la fumée Effet spécial à mon avis Ça va être pas mal L'introduction A l'arrière Le smoker Bon J'ai pas envie De trop m'avancer Mais ça annonce Du très très lourd Quand il brûle la fiche C'est C'est smoker Qui brûle la fiche Et puis c'est incroyable C'est ce que moi C'est ce que je retiens du bail C'est que c'est incroyable Et que c'est bien fait Et qu'ils ont relevé le défi Je nous souhaite longue vie A tous Tout ce bon chat A toi mon frérot Longue vie La santé Et qu'on soit tous là Pour Marineford Pour voir l'ista contre Myrk Exactement Skypa Je veux voir Skypa Tu veux pas Marineford ? Ah je veux une pêle d'un Avant Marineford Une pêle d'un frérot Ça va être incroyable Je vais voir Maggie le clou Chaba Audi Chaba Audi Je vois Rayleigh vieux maintenant Ace Et la mort de Ace Non Je veux voir trop autre chose frérot Je veux voir Doflamingo Je veux voir Kaido Je veux Ça y est on est parti dans une aventure de fou furieux Bon ça n'est pas d'adaptation de tout Je vais te dire un truc nié Je suis désolé Allez soignez 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 à souhait Mais l'oeuvre n'est plus l'amour N'est plus l'amour de l'oeuvre N'est plus l'amour du manga Et tant qu'ils mettront autant d'amour Les prochaines saisons vont être incroyables Oui 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 Je pourrais te dire non Mais la réponse est oui Sonny Tu as complètement raison Tu vois que Maintenant tu vois qu'il y a Oda derrière Pour moi je pense que c'est ce qu'il faut retenir A tous les coups il a même bossé à fond dessus Tu vois Parce qu'il l'a pas dit Mais je pense qu'il a vraiment bossé à fond dessus Parce que c'est quand même C'est quand même une vraie dingue C'est trop trop bien fait C'est tellement bien fait que c'est louche Mais oui Mais heureusement pour lui je te jure Heureusement pour lui il est parti à elle Et là-bas là Chez les américains ils sont bêtes là Parce que nous là Je peux te jurer Même avec un masque Il serait venu au Grand Rex Mais il se fait reconnaître tout de suite Il sait pas que nous en France On est plus fous que les japonais On est la clique la plus folle Les gens ils sont choqués On est fous Mais Oda on te le repère tout de suite On te le snipe Ça l'attaque Ça le met au sol Il est caniveau Ça lui vole son portefeuille Ça lui vole tout Juste pour avoir un objet de connexion d'Oda Heureusement la vraie avant première C'était L.S C'était pas Paris Parce que sinon il était foutu Oda il serait venu Il aurait été cramé tout de suite C'est vrai que les américains Ils ont pas fait gaffe Ah non c'est con là Il y a 2-3 qui regardaient comme ça En mode ils se sont posé la question En France On est tellement fan Ça va lui arracher des cheveux Pour les encadrer Mais t'es fou Il finit à poil le pauvre Il finit tout nu Il finit tout nu frérot À courir dans la rue Il finit tout nu Dans le Grand Rex Il s'enferme dans les chiottes frérot Il n'y a pas le choix Il va finir dans les chiottes Il y a des gros forceurs de premier recul On va dire est-ce que Kizaru Il est plus fort que le figure 5 Fais caca d'accord Mais dis nous d'abord C'est incroyable Bon bah du coup voilà Merci beaucoup à toi mon cher Sony D'avoir été présent depuis le début Sony toujours présent Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada